salut la team et vous n'êtes pas mort espèce de connard et non je suis toujours là je suis ravi de vous revoir aujourd'hui première vidéo de la rentrée et on va parler un peu de défense du domicile malheureusement j'ai eu des tentatives de cambriolage cet été à mon domicile le problème étant que je n'ai que des armes de tir sportif et donc l'étal à la maison il me fallait faire une vidéo sur une arme efficace de défense du dimicile et quoi de mieux que le jpx4 a possédé chez soi pour repousser tout agresseur achète le scénario comme vous pouvez le constater nouveau décor car j'ai déménagé en plus de cela il y a trois semaines c'est pour ça que je n'ai pas été beaucoup actif sur la chaîne et que j'ai balancé que des shorts mais maintenant que je suis installé je vais pouvoir consacrer beaucoup plus de mon temps à vous faire des reviews matériel et tir on y va maintenant pour la présentation de ce jpx4 qu'est ce que c'est c'est un pistolet de défense du domicile pour l'acheter vous avez juste besoin d'être majeur le port bien sûr sur soi à l'extérieur de votre domicile et le transport dans un véhicule est interdit la loi est la loi elle ne fait jamais d'erreur mais à la maison en cas d'agression ce sera votre meilleur ami de plus ça peut vous éviter de coller une cartouche réelle de votre arme de tir sportif dans votre agresseur c'est donc le moyen de défense approprié à privilégier et on voit tout de suite l'unboxing ensemble on est parti pour l'unboxing de ce petit piexon jpx4 est livré dans cette petite boîte mallette standard classique à l'intérieur le pistolet vous sera livré avec les quatre cartouches au poivre vous avez le pistolet en lui même pistolet très compact comme vous pouvez le voir car c'est la version compacte avec une poignée pistolet qui est très très courte ma main n'arrive même pas à englober la poignée alors que j'ai des mains d'enfant la prise en main malgré tout est bonne pistolet donc à bascule qui s'ouvre pour pouvoir charger les quatre chambres le chargement se fait hyper simplement en prenant les quatre cartouches reliées entre elles vous avez juste à les insérer basculer et l'arme est déjà prête à tirer il n'y a pas de sûreté alors me faites pas chier si toutefois vous souhaitez vous entraîner il existe des cartouches bleues qui vont projeter un jet non incapacitant de couleur bleue ça fait quoi du bleu super moyen de s'entraîner avec ce pistolet cela coûte environ 400 euros un pack de cartouches réelles vous est fourni avec ainsi que la mallette pour ce qui est du rechange des cartouches d'entraînement ou des cartouches réelles il faudra compter environ 50 euros pour vous procurer un pack il existe une version de ce pistolet avec un laser un peu plus cher à quatre coups et une version alternative à deux coups encore plus compacte comme vous pouvez le voir il y a une amorce pyrotechnique au cul de la cartouche ce qui permet de propulser le gaz poivré à une vitesse de 350 km heure cette arme est à utiliser à plus d'un mètre cinquante de votre agresseur et jusqu'à une portée maximale de 7 m l'effet pour l'agresseur est instantanée la solution à l'intérieur de ces cartouches étant l'une des plus efficaces du marché fin de l'unboxing on va passer à la partie tir on est parti sur le test de ce petit jpx4 avec le gaz et le produit non incapacitant c'est un produit d'entraînement je vais passer un petit t-shirt blanc comme ça s'il ya des résidus on pourra voir sur moi si ça a giclé je vais avoir une touche sympa mais c'est pour les besoins de la vidéo libido cn dit le désir de savoir c'est parti pour les cartouches tests très facile à charger comme vous pouvez le voir quatre remplacements quatre munitions pistolet à bascule il n'y a pas de sécurité ni de sûreté sur cette arme c'est le poids de détente qui fait office de sûreté si j'appuie sur la détente ça part direct c'est parti pour le test vous aurez le droit aussi à un mode ralenti oui moi franchement j'aime autant jpx4 anti-agression c'est parti la première cartouche a percuté je ne sais pas si vous la voyez à la cam mais la cible est toute bleue vous la verrez dans le ralenti que je vous balance maintenant faisons comme si c'était normal un bateau fin du test on était à deux mètres cinquante environ je ne sais pas si vous avez pu voir dans la vidéo mais j'ai dû actionner la détente plusieurs fois avant qu'il y ait départ d'un projectile je ne sais pas si c'est parce que ça vient des cartouches d'entraînement ou s'il y a un défaut sur le flingue je vais aller de ce pas voir mon armurier qui m'a vendu l'arme pour faire un petit point avec lui sur ce problème en tout cas la première fois que j'ai actionné la détente j'ai bien vu au cul de la cartouche qu'il y avait un poinçon de percuteur mais le dispositif pyrotechnique n'a pas été mis à feu en cas d'agression je rappelle que c'est une vidéo défense du domicile donc en cas d'agression je trouve que ça pose problème à voir si le dispositif pyrotechnique est plus sensible sur une cartouche réelle fin du test de ce petit jpx4 à plus tard comme vous voudrez à tantôt alors voilà la team j'espère que ce petit tour au stand de tir avec les cartouches d'instructions vous aura plu s'il y a un volontaire pour tester le produit réel au poivre n'hésitez pas à balancer votre nom dans les commentaires pour qu'on s'arrange une petite entrevue au vu du prix fort élevé des cartouches d'instructions qui est environ de 10 euros pièce je remercie fortement mes deux tipeurs franco castello et kaiser pour leur don sur tipeee ça aide énormément la chaîne et ça me permet de présenter ce genre de matériel merci à eux maintenant pour ce qui est du débrief de ce qui s'est passé au stand de tir j'ai dû appuyer sur la détente plusieurs fois sur les cartouches d'instructions pour qu'il y ait percussion mise à feu et projection de la solution au poivre qu'est ce qui s'est passé après examen de l'arme par mon armurier et comme j'avais déjà constaté dans la vidéo il y avait bien le poinçon du percuteur au cul de la cartouche ce n'est donc pas l'arme qui est en cause par contre il s'avère que les cartouches d'instructions à jets bleus auraient des défauts pyrotechniques et malheureusement il faut s'y reprendre à plusieurs fois avant le départ d'un coup il est garanti bien sûr que les cartouches réelles sont bien plus sensibles aux percuteurs que celles d'instructions la capacité de cette arme de défense n'est plus à prouver les policiers suisses l'ayant déjà adopté ainsi que plusieurs groupes de sécurité c'est une arme qui est très efficace notamment dans sa version quatre coups avec laser et lampe maintenant toutefois si vous avez des questions concernant cette arme n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires la communauté qui possède ce pistolet se fera sûrement un plaisir de vous répondre et moi même je prends part à tous les commentaires pour essayer de faire vivre la chaîne et la communauté maintenant n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo sinon je me ferais un plaisir de vous refroidir avec mon d'ice cube system soyez bienveillant quand vous enverrez du gaz à 350 km heure dans la tronche de votre agresseur ne vous laissez jamais surprendre en tout cas et entraînez-vous au revoir les enfants allez salut merci